Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanités. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en compagnie de Sonia, professeur de yoga et artiste. Bonjour Sonia. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer toutes ces activités ? C'est un long chemin, donc je ne sais pas trop par où commencer, mais peut-être qu'on va commencer par ce qui a déclenché un petit peu cette envie de bifurquer sur ce chemin d'éveil. Il y a eu un gros choc émotionnel. Donc en 2012, j'ai perdu ma mère de manière assez inattendue et violente. Donc voilà, elle est partie à cause d'une leucémie. Voilà. Et donc ce fut le début d'un long travail de recherche pour moi, pour déjà de vivre avec cette souffrance et d'accepter aussi, parce que ça demande une grande partie d'acceptation que de perdre un être cher, surtout du pilier de sa vie, une mère. Et donc c'est là que je me suis tournée vers des pratiques comme le yoga, la méditation, qui ont été très, très, très salvatrices. C'était comme une une drogue, voilà, une drogue, mais une drogue douce, une drogue pure, qui m'a aidée à oui, je dirais, à adoucir un petit peu la souffrance qui était là et à accepter qu'elle soit là. Donc à faire le deuil. Donc voilà, ça c'est vraiment le début du cheminement qui pour moi était décisif. Et puis cette envie aussi de comprendre malgré tout, de comprendre pourquoi on meurt comme ça, alors que le corps est censé vivre jusqu'à plus de cent ans. Donc je me suis tournée aussi vers tout le sujet de l'alimentation et notamment l'alimentation vivante. Et voilà, combinée au yoga, ça a été des longs chemins d'expérimentation. J'ai assisté à des tas de conférences, de stages, de formations. J'avais une soif d'apprendre comme une vengeance en fait sur la vie à travers ma mère. Et voilà. Du coup, après, plein d'autres choses se sont mis sur mon chemin. Mais en gros, c'est comme ça que ça a pris forme. Et après d'être mis au yoga, j'imagine que tu faisais une autre activité avant. Qu'est-ce que tu faisais avant tout ça ? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai fait mes études dans la mode, dans le stylisme. Donc à la base, je suis diplômée pour le stylisme et le modélisme. Mais j'ai rencontré quelqu'un dans le sud et puis qui a été après le père de mon fils. Donc en fait, je me suis établie dans le sud, de là où je suis née. Et je ne trouvais pas de boulot. Je ne trouvais pas de boulot. Et puis finalement, je n'avais pas cette envie de continuer là-dedans. En fait, pour tout te dire, j'avais vraiment le souhait d'aller dans les beaux-arts, tu vois, d'explorer en fait toute la dimension artistique autour du dessin. Et ça n'a pas été possible. Forcément, à cet âge-là, tu ne décides pas de ce que tu veux faire. Donc, on te place là où il y a de la place. Et donc, je me suis cherchée un CDI. Je me suis, comment on dit, rangée dans un train de vie qui finalement n'était pas du tout pour moi. Mais ça, tu ne le sais pas quand tu le fais. Tu le sais bien des années après. Donc voilà, j'étais dans un CDI. Je dis vendeuse, dans le prêt-à-porter. C'était sans grands intérêts pour moi. Mais voilà, ça me permettait d'avoir un statut, d'avoir un salaire, comme tout le monde en fait, de rentrer dans le moule, tu sais. Et j'avais quand même cette envie, ce feu en moi qui disait, putain, tu as besoin de créer quelque chose. Donc, j'ai créé ma marque de sac à main. J'ai créé ma marque de sac à main et ça m'a vachement nourrie. En fait, ça a apaisé ce côté très envie de créer. Donc en fait, j'ai combiné ce CDI avec la création de ces sacs à main. Entre-temps, j'ai eu mon fils. Donc ça a été un moment de vie très, très intense. C'est pour moi. Et puis, il y avait le yoga aussi. Il y avait le yoga. Donc en fait, il y avait le yoga que j'avais commencé à enseigner. Puisque de suite, après ma formation, j'ai commencé à donner quelques cours. Donc voilà, il y a eu trois ans comme ça où j'avais vraiment ces trois activités à plein feu. Et puis au final, j'ai commencé à me dire « Attends, il va falloir que tu te débarrasses d'un truc là. C'est trop lourd pour toi. » Donc en fait, je me suis débarrassée du CDI en premier temps, dans un premier temps. Et je me suis débarrassée ensuite des sacs qui ne m'apportaient plus grand-chose puisque je trouvais en l'espace du yoga quelque chose où on pouvait vraiment aller explorer tout un tas de choses. Quand j'ai commencé à créer des ateliers, des retraites autour de l'alimentation vivante, autour de l'art, de l'art du yoga, de l'art thérapie en fait, puisque du coup, je suis retournée un petit peu vers le dessin et vers d'autres pratiques artistiques. Et je me suis rendue compte qu'en fait, le yoga me suffisait amplement pour jouir de la vie et transmettre, transmettre simplement cette art de vivre aux autres. Tu parlais tout à l'heure du yoga qui t'avait beaucoup apporté et qui t'avait permis de nourrir quelque chose en toi qui t'a aidé à avancer. C'était quoi cette chose que dans le yoga tu trouvais en plus dans toutes les autres choses que tu faisais ? Je me rappelle des premiers cours que j'ai faits, des tout premiers cours de la découverte du yoga. Dès lors où le cours a commencé, déjà, il y avait une atmosphère énergétique dans ce lieu qui me donnait l'impression de rentrer à la maison. Et je me dis, putain, là, c'est chez moi, je me sens bien, je me sens tellement bien, c'était indescriptible. Puis on commençait à chanter, on ouvrait les pratiques sur des chants et on pratiquait. Et puis, voilà, c'était un espace-temps hors du temps qui vraiment me permettait de renaître à la joie d'être, à la joie de vivre, tout simplement. Je ne sais pas, je ne pourrais pas t'expliquer, mais il y avait cette atmosphère et cette réunion qui a cette force de t'aligner, de te réaligner, en fait, sur l'être divin que tu es. Et voilà, je sortais des cours, j'étais comme neuve à chaque fois. Enfin, il y avait une renaissance qui se créait. Mais il suffisait que je retourne dans la vie, dans la vie normale ou plutôt anormale pour que tous se remettent un petit peu en mode bad. Et je savais que voilà, il fallait que je retourne dans ces cours et que je fasse bien plus que des cours. Parce que c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, peut-être que derrière le yoga, il y a, disons, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça représente le yoga ? Parce qu'on peut s'imaginer des mouvements physiques seulement. Est-ce que tu pourrais nous parler des différentes dimensions du yoga ? Oui, bien sûr. J'ai vraiment été attirée par le côté, la dimension spirituelle d'abord. Plus que l'aspect physique, dynamique, corporel, il y avait cette dimension spirituelle un petit peu mystérieuse qui m'appelait. Et après, quand tu commences à pratiquer les postures, tu te rends compte qu'il y a le corps en fait qui s'ouvre. Il y a des choses qui se libèrent. Donc en fait, je me dis, en fait, c'est sur tous les corps que ça vient agir. Donc oui, il y a l'aspect physique qui est important et qui va avoir des conséquences sur les autres corps plus subtils à l'intérieur. Et donc en fait, peu importe, je dirais, pourquoi tu fais du yoga, dans tous les cas, au bout d'un moment, ça se rejoint. Donc si tu commences à vouloir faire du yoga parce que tu as envie de te muscler, de savoir respirer, pour l'aspect physique, purement physique, tu sais qu'au bout d'un moment, ça va t'ouvrir à d'autres plans et tu vas voir de toute façon le résultat que ça va avoir sur toi. Donc voilà, moi, c'est plutôt la dimension spirituelle qui m'aspirait. Et ensuite, je me suis rendu compte que mon corps s'est assoupli, moins de douleurs parce que j'avais quelques douleurs en bas du dos, un peu comme tout le monde. Plus aucune douleur, l'assouplissement du tissu, des muscles, les articulations qui fonctionnaient, meilleures aisances dans les mouvements de tous les jours. C'était vraiment libérateur sur tous les plans. Souvent, quand on commence à pratiquer certaines activités pour soi, on se rend compte qu'on les commence pour soi, mais il se passe d'autres choses en plus que tout simplement pour le physique, par exemple, ou pour l'esprit. On sent qu'il y a des choses qui se passent quand on commence à faire quelque chose pour soi, qu'une autre dimension s'ouvre et qu'il se passe des choses qu'on ne peut peut-être pas pleinement mesurer, mais comme une ouverture et qui laisse place à plein de choses dans la vie. Oui, tout à fait. Justement, quand j'ai commencé à me choisir, quand j'ai commencé à vraiment m'écouter, j'ai vraiment été récompensée, on va dire, entre guillemets, par l'univers. J'ai des tas de portes qui se sont ouvertes, des tas d'opportunités qui se sont présentées à moi comme jamais. Et c'est là que j'ai compris que dès lors où vraiment tu suis ce chemin qui est le tien, celui du cœur, celui de ton intuition, eh bien, tout s'ouvre à toi. Tout s'ouvre. J'ai vraiment cette forte conviction que si on se laisse aller vers vraiment ce qui nous anime indépendamment de tout ce qu'on pourrait penser ou les conséquences que ça pourrait avoir, parce que c'est souvent le regard des autres qui va nous bloquer, eh bien, je peux dire qu'après tout s'aligne et c'est fantastique. Tu commences par quoi, du coup, se choisir ? Est-ce que tu as un souvenir de toi un moment où il y a eu un déclic où tu dis là, ça y est, je fais des choses pour moi et plus pour quelqu'un d'autre ? Oui, le déclic, ça a été déjà de pouvoir me libérer de l'emprise que le père de mon fils avait sur moi. On a vécu de belles années, on est restés dix ans ensemble, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de très cloisonnant dans cette relation. et je sentais qu'il y avait un appel de liberté, un appel d'ouverture que je ne pouvais pas vivre pleinement. Et je savais que pour aller vraiment vers moi, il me fallait me libérer de ça. Donc, malgré l'amour que je lui portais, voilà, j'ai décidé de partir et c'est dès lors où j'ai décidé de partir et je ne dis pas que je n'en ai pas souffert parce qu'une séparation, ce n'est pas anodin, c'est quand même quelque chose, surtout quand on construit un cocon familial. Eh bien là, ça a été une explosion de joie, de bonheur, d'opportunité, de créativité même, puisque moi, je suis née pour créer et du coup, voilà, tout s'est super bien passé après pour moi. Même s'il y a eu beaucoup de noirceurs au milieu de tout ça, voilà, j'ai réussi à retrouver la lumière au bout du tunnel. Et comment est-ce qu'on en vient à après, disons, aller chercher au fond du fond la force pour traverser cette noirceur, justement ? La force, je crois que je l'ai toujours eue. J'ai toujours eu cette force de caractère, ce côté un peu guerrière, guerrière, rebelle, qui a vraiment envie d'explorer tous les possibles et d'aller de l'avant. Je pense que c'est vraiment, ça fait partie de chaque personne. Tu l'as ou tu ne l'as pas ou alors tu peux l'avoir, mais peut-être en te faisant aider, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était tout naturel pour moi que d'aller chercher cette lumière, vraiment. Peut-être aussi pour venger, quelque part, même si je n'aime pas trop le terme vengeance, la mort de ma mère. Une revanche sur la vie qu'elle n'a pas pu avoir. Et donc ensuite, tout ça, t'as mené vers le dessin et le son aussi ? C'est des univers aussi que tu as explorés ? Voilà, donc le dessin, en fait, comme je te disais, moi, c'était les beaux-arts qui m'intéressaient. J'avais 15, 16 ans. Et puis finalement, j'ai laissé ça de côté. J'y revenais de temps en temps. Puis j'étais laissée par manque de temps, par manque d'envie. Et puis un jour, je dessine quelque chose et je le poste sur les réseaux. Et puis là, je reçois des tonnes, des tonnes de messages. Et donc des tonnes de commandes, je me suis laissée surprendre par tout ça, mais de manière très agréable, bien sûr, et inattendue, encore une fois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est peut-être le moment. Si je reçois tout ça, toutes ces demandes, toutes ces opportunités, c'est pas pour rien. Donc lance-toi et relance le dessin et vient peut-être associer ce dessin au yoga. Créer quelque chose. Il y a quelque chose à créer là. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à animer des retraites que j'ai appelées yoga art. Voilà. Donc yoga aquarelle où j'intégrais des pratiques autour de l'aquarelle, autour d'activités autres que l'aquarelle. Mais en tout cas, il y avait cette dimension artistique que je voulais intégrer en plus du yoga qui fait tellement de bien. Tellement de bien à la main. Parce que quand on est enfant, on passe son temps à dessiner. Vrai ou pas ? On est couvert. Enfin, moi je ne sais pas, mais moi j'ai le frigo qui est rempli de dessins. Je ne sais plus où mettre les dessins de mon fils. Et il y a un moment où on s'arrête de dessiner. Pourquoi ? Il y a tellement de libération à dessiner, à s'exprimer à travers le dessin, que ce soit le dessin ou autre chose, ou le chant. Je vais y venir après, mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose de très, très guérisseur dans cet art-là. Donc voilà, du coup, je suis vraiment dans cette ambiance où je continue à explorer le yoga et à l'enseigner avec beaucoup de passion. Mais il y a aussi ce dessin-là que j'ai intégré depuis peu, que j'ai réintégré depuis peu, où j'offre aux gens la possibilité d'avoir pour eux, chez eux, des portraits d'âmes que j'appelle des peintures vibratoires, énergétiques. Je développe ça en ce moment. Chouette. Et je mettrai dans le lien de la description le lien de tes comptes pour que ceux qui souhaitent puissent accéder à ton art et tout ce que tu fais pour voir tes activités. Vous pourrez trouver tout ça dans le lien de la description du podcast. Et justement, tu vois, par rapport à la création que tu disais tout à l'heure que c'est comme si un moment on s'était coupé de nous-mêmes. On avait comme un élan créatif qui était en nous depuis la naissance et qui, avec le temps, je ne sais quelle raison, qui peut-être, c'était peut-être par l'activité physique, le chant, le dessin. il arrive un moment dans la vie où parfois on perd cet espace d'expression où on ne s'exprime peut-être plus. Et comment est-ce qu'on vient renouer avec ça, avec cette part créative qui est en nous ? Encore une fois, comment on vient renouer ce contact avec ces rêves profonds, ces rêves d'enfance qui nous ont été coupés peut-être par l'éducation qu'on a pu recevoir, par les conditionnements ? Je ne remets pas la faute sur les parents. Je dis juste que les parents, ils nous enseignent ce qu'ils ont reçu comme éducation, mais je pense qu'à un moment donné, on est coupés. On est coupés de ces rêves, comme si on nous coupait l'herbe sous le pied, en fait. On est déracinés de la terre et donc de tout ce que la terre peut nous enseigner comme élan créatif. Comment on renoue ça ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai trouvé par la voie du yoga et par une profonde d'écoute de moi-même. J'ai cette grande capacité d'écoute de suivre vraiment mes besoins. Alors, j'ai longtemps subi les reproches. Oui, tu es égoïste. Oui, tu ne penses qu'à toi. Oui, mais j'ai réussi à les mettre de côté et je ne regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'ai renoué avec ses racines, avec ses rêves et je suis la plus heureuse. C'est vrai que ça peut déstabiliser en fait pour l'entourage parce que quelqu'un qui quelque part fait ce qu'il aime, il renvoie quelque part peut-être aux gens avec qui il est à proximité qu'eux ne sont peut-être pas sur ce chemin-là, le chemin de leur rêve à eux. Et ça peut peut-être renvoyer justement à des souffrances et du coup à des... Comment dire ? On peut de ce fait avoir quelques remarques qui sont déstabilisantes en tout cas au début mais c'est vrai que c'est tout un cheminement et c'est chouette de t'entendre justement parler de ça, de ce moment où bon, en fait, quand on choisit sa voie, c'est comme s'il y avait des petits tests sur le chemin et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Oui, c'est exactement ça, c'est de voir comment tu vas pouvoir renouer avec tout ça à un moment donné de ta vie. On te donne peut-être des clés, des synchronicités des signes qui sont là à toi de les écouter, à toi de les voir, à toi de les entendre parce que voilà, c'est tout discret. Tu as le mental qui, je dis souvent, tu as le mental qui hurle et puis tu as l'intuition qui chuchote. Donc à toi de tendre l'oreille et de faire ce silence et voir ce qui est vraiment, vraiment t'anime. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Vraiment, je reconnais que, voilà, c'est une force, une force de caractère qu'il faut avoir. C'est une forme de volonté aussi, de ferme volonté vers ce vers quoi on a envie d'aller et qu'elle soit sans... On ne puisse pas la... Quelque part, on ne peut rien nous enlever de la volonté qu'on peut avoir, mais c'est vrai que c'est cette... Je ne sais pas d'autres mots. Cette ferme volonté qu'on peut avoir au fond de soi qui nous pousse à aller vers des choses qui peuvent paraître farfelues et qui pourtant sont le chemin qui est destiné pour nous ou pas, mais c'est tout ça qui est... Je pense qu'on est vachement aidés aussi. On n'est pas seuls, on est aidés. D'ailleurs, je les remercie tous les jours. J'ai ma tête au ciel et je les remercie. C'est chouette d'avoir une dimension un peu plus large de l'existence. Quand tu me parles de ça, ça me fait penser notamment à la vision qu'on peut avoir de la vie. donc elle peut être peut-être fade, morose et qui manque de couleurs justement. Et comment est-ce que, en s'offrant un autre regard sur les choses, on peut s'amener de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences pour peut-être justement reprendre le chemin sur lequel on s'était dévié de là où on voulait aller au départ, de ce qu'on avait vraiment envie de faire et de ce qu'on veut écouter au fond de soi ? Tout à fait. Et donc, parmi tout ça, on a dit qu'il y avait le yoga, le dessin, les peintures et aussi l'alimentation. Donc, est-ce que tu voudrais revenir sur ce point-là sur toutes ces recherches que tu as faites et où cela t'a menée ? Alors, je me suis mise au début dans cette recherche frénétique de vouloir connaître à tout prix les vérités sur l'alimentation, sur le pourquoi du comment. Je suis allée dans des extrêmes. Je le reconnais maintenant. Je suis allée dans des extrêmes où je crois que j'ai passé deux ans à ne manger que du cru. J'ai quand même vu les résultats sur mon état d'être, sur mon corps qui était assez impressionnant. J'avais une forme incontestable, une énergie incroyable. Et voilà, j'avais moins ce rapport de dépendance à la nourriture puisque forcément quand tu reviens à de la nourriture qui te nourrit profondément, t'as moins besoin de manger en fait et moins besoin de manger de bêtises surtout qui ne feront que te remplir et pas autre chose. Et puis, je me suis rendue compte que j'avais peut-être nié le fait qu'il y a la notion de plaisir aussi qu'il est important d'avoir. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un autre regard sur l'alimentation. Donc ça a fait son chemin des années durant. J'ai pris les enseignements vraiment de tout le monde. Irène Grosjean que j'ai rencontré, Thierry, voilà, tous les grands acteurs de cette alimentation-là. Et puis après, je me suis fait ma propre potion à moi et cette potion aujourd'hui, c'est d'aller, de ne pas se priver, de ne surtout pas se priver. Il n'y a rien de pire, il n'y a rien de plus frustrant que de se priver. Mais de rester dans cet équilibre de se donner le meilleur pour soi en fait. Donc, on va dire qu'il y a 80% du temps où je vais aller vers des choses qui, je sais, me nourrissent profondément, donc physiologiquement, les besoins que mon corps peuvent avoir. Et puis, 20% que je vais amener pour la partie un peu plus lâcher-prise, plaisir, convivialité, voilà, quand tu es avec des amis, etc. Donc, je ne me prive pas. Je ne me mets pas d'étiquette végane, végétarienne, flexitarienne, j'en sais rien. Mais voilà, je n'ai aucune étiquette. Je suis simplement moi, avec mes envies, mes besoins, selon mes émotions, selon mes cycles, selon les saisons, voilà, il n'y a aucun interdit. Je crois que c'est la pire des choses que de venir se mettre des règles sclérosantes pour s'empêcher de vivre, finalement. C'est vrai que c'est la tentation au début quand on découvre de nouvelles choses, on a envie de tout cadrer, de bien le cadrer, le ranger, puis faire le bien, avoir la bonne pratique. Et puis, souvent, avec le temps et l'expérience, on en revient vers quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus libre, qui laisse l'espace justement à autre chose et qui permet d'aller chercher vraiment la nourriture au fond de soi, quelque part, et de pouvoir aller justement sortir de toutes les cases, comme tu disais, des étiquettes qui sont là et qui enferment plutôt de... C'est dommage, je vois qu'on peut être tenté par le fait de catégoriser quelqu'un ou de résumer quelqu'un par son mode alimentaire, par sa couleur de cheveux, ça peut être n'importe quoi, mais on met quelqu'un dans une case, dans une catégorie et puis c'est difficile de lui en faire sortir après. Et c'est comment est-ce qu'on peut créer cette ouverture et cette possibilité-là de tout simplement avoir, disons, une ligne de conduite qui nous amène à avoir une gêne de vie qui nous nourrit et puis après avoir cet espace-là pour, disons, se permettre les plaisirs de la vie sans se priver puisque se priver, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que... Pourquoi se prive-t-on aussi ? C'est pour quelles raisons que je me prive et il y a pas mal de questions qui se posent et de questionnements qui peuvent être un peu troublants. Pourquoi est-ce que je me prive ? Est-ce que je me prive parce que j'ai peur que la vie me prive de quelque chose ou est-ce que je me prive parce que... En plus, le fait de se priver, ça peut créer quelques réactions avec le fait de vouloir, au contraire, tout se... chercher à se remplir pour ne pas être privé. Voilà, c'est tous ces questionnements-là et ces choses-là qui peuvent se mettre en place. Tout à fait. Et vibratoirement parlant, comment perçoit le corps cette privation, cette frustration que tu lui mets. Je pense que c'est pire que d'aller manger je ne sais pas n'importe quel plat qui pourrait être un peu lourd, mais voilà. Quoi qu'il en soit, se priver, c'est peut-être qu'il y a... La racine de cette privation, ça vient peut-être de la peur, tout simplement. De quoi as-tu peur ? De quoi as-tu peur ? Pourquoi tu te prives ? Si tu en as envie, fais-le. Tu vois ? Et je dis souvent, moi, dans mes stages aux élèves que je remercie. Je remercie ce cheminement. Je ne regrette absolument rien. Je remercie ce cheminement parce que je suis passée justement par ces extrêmes. Je suis allée vers ces deux pôles du mal et du bien, on va dire, même si, voilà, j'ai voyagé dans ces deux pôles. Et finalement, je remercie dans une voie du milieu qui me correspond parfaitement. Je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec la nourriture. Je suis en paix avec moi-même. C'est magnifique. Et c'est aussi tout ce chemin-là vers cette paix-là. Comment est-ce qu'on se la permet et on peut se l'offrir, cette paix, avec les conditions extérieures, avec tout simplement nos propres choix ? Et qui l'on est ? C'est toutes ces choses-là. À quoi est-ce qu'on résiste par rapport à qui on est maintenant ? Et ces espaces-là de questionnement qui permettent après de continuer de cheminer, en tout cas, pour ceux qui ont du bien. C'est surtout que quand on ne trouve pas cette force-là d'aller expérimenter tout ça, ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de se faire aider. On a tous besoin d'aide à un moment donné dans notre vie. Et moi, la première, il y a des moments où je sens que j'ai besoin d'aide. Donc, je me tourne vers des personnes compétentes et je prends cette aide. Ça m'aide à rebondir et à me réaligner. J'apprends, j'apprends, j'apprends. Et toute la vie, on apprendra. Et puis, ça permet justement aussi d'avoir une autre vision par rapport à celle qu'on peut avoir dès l'enfance où dans la vie, il faut arriver dans la société et puis après, se faire une carrière et puis, et puis, si et ça, et si et ça. Et justement, de voir la vie comme, disons, un alignement d'événements qui nous permettent de nous enseigner certaines choses sur nous-mêmes et sur le reste vivant qui nous entoure. C'est tout un chemin qui peut être chouette en tout cas. Oui. C'est trouver la force d'aller expérimenter sa propre liberté d'être. Et ça demande, ça demande, oui, du courage. Et puis, justement, c'est pas évident. C'est cette, aussi cette, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais cette approche qu'on peut avoir de nos propres peurs. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que le courage, c'est de ne plus avoir peur ou est-ce que le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même ? Je pense que c'est plutôt la deuxième. Le courage, c'est vraiment d'affronter ces peurs, de les regarder comme un vieil ami qui n'est pas le bienvenu, mais de lui sourire et de lui dire merci, je t'ai vu, je t'ai reconnu, maintenant tu peux t'en aller s'il te plaît. C'est toute cette forme de... Ouais, tout ce chemin-là puisque quelque part, si on regarde un peu nos différentes actions, on peut, avec un peu d'introspection, on peut essayer d'observer si ça part d'une peur ou si ça part d'une envie, comme tu disais, d'une envie du cœur, vers quoi est-ce qu'on peut se diriger et vers où on peut ensuite aller. C'est apprendre à se connaître, oui, apprendre à se connaître sur tous les plans. Qui est-ce qui est assis sur le trône de mon royaume en ce moment-là ? Est-ce que c'est l'émotion de la peur ? Est-ce que c'est l'émotion de la tristesse ? Quelle émotion me parle pour moi, en tant que Sonia ? Est-ce que c'est Sonia ou est-ce que c'est la peur qui parle ? C'est savoir se remettre en question tout le temps. Puis on en vient à la question du qui suis-je ? Oui, qui suis-je ? Bien sûr. Comment savoir qui on est ? Ça mène plein de questionnements en tout cas et plein de perspectives de nouvelles compréhensions possibles ? Et donc, du coup, tout cet agencement-là d'activités que tu as, donc la peinture, la musique, le yoga, c'est des choses que tu proposes dans tes accompagnements. Enfin, c'est tout un accompagnement qui est présent dans les différentes retraites que tu proposes ? Oui, de plus en plus, je vais cadrer ces retraites, ces ateliers, ces propositions, en tout cas, autour de ces trois aspects-là. En tout cas, rester dans un domaine très artistique, très créateur où les personnes seront, feront l'expérience de toutes ces possibilités pour peut-être justement arriver à se trouver quelque part, à se redécouvrir sous ces formes artistiques qui finalement nous conduisent très, très, très souvent à la joie. La joie, c'est la nourriture de l'âme. Et voilà, je pense que si tu donnes de la bonne nourriture à ton âme, alors tu as tout gagné. De quoi est-ce qu'on va chercher à se nourrir et qu'est-ce qu'on cherche vraiment à travers plein de choses ? Ça peut être la nourriture, ça peut être l'activité physique, mais qu'est-ce qu'on cherche derrière tout ça ? Qu'est-ce qui nous nourrit vraiment ? Et puis, c'est la joie. C'est la joie et puis le rapport aussi à l'autre. Dans les stages, on est en groupe, donc en fait, on se retrouve souvent avec des personnes qu'on ne connaît pas, donc ces personnes qui vont être notre propre miroir et par lesquelles on va pouvoir aussi grandir. Je trouve que ces retraites sont des expériences absolument magiques et une belle opportunité de grandir, d'évoluer. J'aime beaucoup ce mot évoluer, c'est un peu la ligne de conduite du podcast et c'est comment est-ce qu'on peut justement aller vers un autre, créer un lendemain qui soit plus joyeux justement. Et toi, j'ai envie de te poser la question justement, comment est-ce que on peut, disons, s'accompagner et s'aider pour poursuivre son évolution personnelle ? Peut-être en s'installant peut-être au quotidien, des rituels, des moments pour soi, s'offrir des parenthèses pour soi. Le matin, le soir, je sais qu'on n'a pas toujours le temps pour ça, mais peut-être aussi qu'on se cherche des excuses pour éviter d'aller vers soi. donc l'idée, c'est d'instaurer peut-être sur 21 jours des rituels, des moments intimes avec soi-même. Ça peut être des temps d'écriture où je dépose la gratitude de ma journée, où je vais me connecter 10 minutes à ma respiration, à quelques postures de yoga. Ça peut être aussi par le dessin. Si j'ai envie de dessiner, je vais prendre une feuille, un papier, un aquarelle, peu importe, des crayons, et puis je vais dessiner ce qui me traverse. C'est se dire 10 minutes ou 15 minutes ou une heure par jour, au plus ce sera, au mieux ce sera, mais de se dire je prends du temps pour moi, mais avec moi seul, sans personne, sans interférence autour. Et c'est de la nourriture, comme je disais, c'est de la nourriture pour soi, c'est autant bien que d'aller se nourrir en cuisine, donc par l'alimentation réelle, mais c'est une autre forme de nourriture qu'il faut se donner, je trouve, qui est hyper importante aussi. Ça peut être, comme tu le disais, créer cet espace-là où on vient, disons, petit à petit, faire quelque chose qu'on aime ou juste se laisser du temps avec une palette de possibilités, que ce soit, comme tu disais, une activité physique, écouter une musique, quelque chose rien que pour soi et que ce soit de le ritualiser de manière toute simple, que ce soit peut-être... Oui, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin que ce soit posé, que ce soit établi pour la semaine, peut-être le dimanche, le dimanche soir. En général, on est un peu plus posé, c'est la fin du week-end. On peut écrire, lundi, je vais faire ça à telle heure, mardi, je vais faire ça à telle heure. C'est vraiment le matérialiser dans l'agenda, de se dire, de l'officialiser à tel jour, à telle heure, je vais faire ça avec moi-même, toute seule. Ça peut être entre midi et deux parce que j'ai le temps entre midi et deux, parce que je suis seule au boulot, parce que voilà. Mais de se dire, du lundi au vendredi, je me fais 10 minutes de trucs que pour moi. Et je vois ce que ça donne sur 21 jours après, qu'est-ce que ça a modifié. Et si ça me fait du bien, je continue. J'ai dit qu'il y a autre chose qui vient de se créer en soi. ça peut être un premier pas justement vers une transition peut-être, un changement de vie en fonction ou si on a une activité qui ne nous correspond peut-être plus. Ça peut être un tout premier pas pour justement, tiens, en fait, durant ces 10 minutes que je m'offre, comment est-ce que j'initie et j'ai démarre quelque chose qui me plaît ? Et peut-être qu'on aura encore envie de poursuivre cette activité qu'on avait débutée et qui pourra déboucher sur tout simplement des changements un peu plus grands autour de nous et surtout dans notre activité. Et donc, quelque part, pour commencer un nouveau chemin, ça peut commencer avec juste une simple idée et un tout petit peu de temps. C'est comme ça que ça a un peu démarré aussi pour toi. Comment est-ce que, disons, j'imagine des personnes qui ont envie de faire une transition et qui ont envie de faire un changement de vie mais pour qui c'est effrayant parce qu'il y a des responsabilités des enfants, ou autres ? Comment est-ce qu'on, doucement, on peut aller vers quelque chose qui nous convient mieux et plus ? Justement, comme ça, vaut mieux des petits pas un petit peu chaque jour que des grands pas trop brutaux qui pourraient nous faire tomber et nous faire revenir à la case départ. Donc, des petites choses chaque jour, des petits pas qui nous conduisent finalement à des plus grands pas. Les pas sont de plus en plus grands après. C'est vraiment l'exemple que je donnais au début. Moi, j'ai cumulé trois jobs pendant deux, trois ans et puis après, j'en ai lâché un. Donc, je ne me suis pas lâchée des deux mains, j'ai lâché d'abord une main et après l'autre. C'est vraiment ça, c'est y aller en douceur à son rythme. Tout est parfait et rester à l'écoute des signes et des synchronicités, ça, c'est vraiment important. L'univers communique avec nous tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose. Donc, c'est rester ouvert aussi à ça et aller à son rythme pour ne pas, justement, encore une fois, créer de frustration ou d'obligation de faire. Rester dans cette notion de plaisir avec quand même un tout petit coup de pied aux fesses pour se dire, allez, là, tu le fais quand même, tu sais que c'est bon pour toi, tu le fais. Voilà. Un juste milieu, un juste milieu entre tout ça. Avec une douceur pour soi-même et en même temps, cette envie d'aller avancer quand même. Je prône beaucoup la douceur dans le yin yoga. C'est vraiment la douceur et le ralentissement qui fera que les choses se feront beaucoup plus efficacement. C'est ma croyance, en tout cas. Est-ce que, justement, dans le yoga, il y a plusieurs... Il y a le yin yoga et il y a d'autres formes de yoga qui... Toi, parmi tout ce que tu fais, si tu veux... Alors, justement, moi, j'ai commencé par le vinyasa, donc le yoga dynamique, qui est un petit peu une forme de yoga dansé avec l'aspect un peu créatif du flow qu'on peut proposer dans une séance qui est tirée du hatha yoga, le hatha traditionnel. Et puis, il y a le yin yoga qui est venu à moi naturellement et je me suis dit, en fait, pouvoir enseigner les deux pôles dans ce côté yang que représente le vinyasa, finalement, et le yin qui peut représenter l'autre aspect, l'autre pôle. C'est justement l'équilibre, en fait, qu'il nous faudrait chaque jour dans la vie, en fait. Ce que tu vis sur ton tapis, c'est aussi ce qui peut être enseigné dans ta vie. C'est qu'il y a un moment pour être actif, pour être dans ton côté yang, dans ton côté solaire. Et puis, à ce moment aussi, il te faut être dans ce côté accueil, ne fais plus rien et laisse venir. Voilà. C'est tout un... Ils ont aussi une nouvelle approche possible de justement pouvoir explorer ces différentes polarités à l'intérieur et puis de voir qu'en fait, on peut avoir justement ces deux mouvements à l'intérieur de soi et comment est-ce qu'on peut les alchimiser justement et les réunir et peut-être les réconcilier par rapport à ces deux notions un peu masculin-féminin qui, dans notre société, ont été un petit peu, disons, des choses à se dire et à régler. C'est tout un processus, cette découverte, cette approche possible du masculin et du féminin en soi. Oui, c'est rééquilibrer ces deux pôles parce que je pense que le bien-être passe aussi par ça, par pouvoir se réconcilier avec son côté masculin et son côté féminin. Voilà, c'est une évidence. Je reviens encore au yoga, il y a aussi toute une dimension au-delà du simplement physique qui est souvent amène à se recentrer sur sa respiration. C'est aussi un des points clés du yoga. J'ai presque envie de sortir la respiration, de l'inclure dans ces structures où il y a le yang et puis il y a le yin et puis au centre il y a la respiration. La respiration, c'est vraiment la racine du yoga. C'est là où tout émerge. La respiration, c'est notre première nourriture dans les cinq piliers que disait justement Irène Grosjean. On a cinq piliers fondamentaux sur la santé de l'être. Et le tout premier, c'est la respiration. C'est l'air que tu inspires et c'est aussi l'air que tu expires et comment tu inspires cet air, de quelle manière tu conscientises cet air que tu inspires et de la même manière comment tu conscientises cet air que tu sors, que tu décharges de ton corps. Donc oui, il y a tout un paragraphe, un chapitre, même un livre entier sur la respiration, sur l'art de respirer, sur l'art de côtoyer cette énergie vitale au quotidien qu'on appelle le prana en yoga. C'est l'environnement dans lequel on est. c'est de l'ordre de l'invisible après, mais se réconcilier avec sa respiration, c'est déjà un énorme travail déjà sur soi. Vraiment. Et la respiration, c'est vraiment la racine de mes cours en tout cas. Je mets beaucoup de temps de respiration, même si j'ai qu'une heure. Je passe facilement un quart d'heure sur les respirations avant de démarrer les postures. Et puis, c'est justement aussi redevenir conscient de cet aspect-là de notre vie qui est inconscient pour chacun de nous jusqu'au moment où on y reporte un peu plus attention et qu'on peut décider d'aller explorer cette part de nous-mêmes qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est toute une dimension vraiment intéressante. Et puis, je trouve que parfois, ça peut manquer cette notion de... Le terme yoga est tellement utilisé aujourd'hui et on met tellement de choses derrière le yoga que finalement, on revient à se dire mais qu'est-ce que c'est l'essence du yoga ? Parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup, c'est simplement des mouvements physiques, mais c'est toute une pluralité d'aspects et de notions et puis surtout de savoirs qui sont mélangés et qui font qu'un finalement mais qui nous amènent à potentiellement à créer des choses nouvelles si on les explore. Je pense que, oui, l'idée du yoga, ce serait vraiment si on avait à découvrir le yoga, c'est d'aller vers des enseignants qui accordent une importance sur l'aspect philosophique du yoga, avant tout. Ne pas oublier son essence, ne pas la dénaturer puisque son essence, c'est vraiment... Voilà, on ne peut pas... C'est comme si on sautait des étapes en fait. Tu commences le yoga juste avec la posture, l'aspect postural, l'aspect purement physique. Tu ne fais pas vraiment du yoga, tu fais de la gymnastique et encore plus si tu ne conscientises pas tout ce qui se passe dans ton corps quand tu expérimentes ta posture. C'est comprendre aussi qu'avant les asanas, en fait, dans le yoga, il y a huit piliers et les asanas sont en quatrième position si je me souviens bien. Et qu'avant les asanas, avant de pratiquer les postures, avant, il fallait déjà apprendre les commandements moraux sur la vie, sur le collectif et puis il y avait aussi apprendre ses propres commandements moraux aussi sur l'individu et puis il y avait donc la respiration aussi qu'il fallait vachement intégrer avant de passer aux postures. Donc tu vois un petit peu le circuit idéal. Et c'est amusant et intéressant de voir que dans notre société, entre la preuve disons plus orientale et l'approche européenne, on a commencé plutôt par l'inverse. Tout à fait. On commence par le physique avant d'entrer dans quelque chose peut-être de plus large et ailleurs on fait plutôt l'inverse. Ouais, mais du moment qu'à un moment donné dans notre vie on retourne vers finalement les étapes qu'on a sautées. Je pense que il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. On fait comme on peut et comme on sait. Donc si on commence par les asanas, c'est OK. Mais ne pas oublier l'essence philosophique primaire du yoga qui est vraiment d'aller vers ce... C'est un art de vivre en fait. C'est un art de vivre. Art de vivre yogiquement en parlant. Ouais. Loin de tout dogme bien sûr. Et justement dans cet art de vivre est-ce qu'il ne pourrait pas nous permettre de créer quelque chose de plus joyeux et de plus harmonieux pour le monde de demain ? Comment est-ce que disons en s'inspirant du yoga et puis de ses différentes... de son champ des possibles ? Comment est-ce qu'on pourrait disons comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer du yoga pour créer quelque chose de différent ? Déjà le voir comme une médecine à part entière. Le yoga c'est... C'est... De la même manière que tu prends une douche le matin ou le soir et bien tu fais ton yoga. Ça peut être de la respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être de t'émerveiller devant un coucher de soleil, c'est ça aussi le yoga. C'est... C'est l'instant présent, c'est se reconnecter à cette simplicité d'être en fait. Voilà. Je pense que... C'est plus subtil forcément, mais... C'est se rappeler qu'on est là pour expérimenter la vie et faire de son mieux pour que cette vie soit la plus douce et la plus... la plus joyeuse possible. parce que... À la base, nous sommes des êtres joyeux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on ne l'a plus été ? Quand on s'est encoupé de tout ça et puis comment on va-t-on y revenir ? Ça laisse plein d'un choix possible. Ça rejoint les rêves et les rêves qu'on peut avoir étant enfant. Je pense que tout est lié. C'est vrai que c'est très intéressant cette notion-là qu'on peut justement retrouver lorsque... Je pense notamment au yin yoga, etc. où on peut retrouver cet espace-là d'imagination, de création aussi. Oui, parce qu'il y a des temps où... Quand on est dans des pratiques plutôt introspectives comme le yin yoga ou la méditation, on a le temps de rentrer en soi. On a le temps de se regarder vraiment soi-même et de laisser émerger depuis les profondeurs ce qu'il y a à sortir. Ça peut être des images, des mémoires qui ressortent, des idées. D'un coup, tu as un flash comme ça, tu dis, mais oui, mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de s'accorder ces moments-là parce que c'est grâce à ces moments-là que peut-être que tu pourras renouer avec cette essence-là qui est en toi. Et donc, aller vers ce chemin du bien-être, du mieux-être et donc du bonheur parce que si tu le travailles pour toi, tu le travailles aussi à l'échelle collective. Tout ce qui est fait sur l'individu se propage dans le collectif. C'est vibratoire. Et c'est comment par aussi effet de résonance, disons quand quelqu'un, c'est l'exemple que je prends souvent, mais quand quelqu'un est tendu en face de nous, on le sent tout de suite. Quand quelqu'un est en paix aussi, ça fonctionne de la même manière, mais c'est juste qu'on se rend moins compte peut-être. Mais ouais, donc d'où l'intérêt et disons l'envie qu'on peut avoir justement d'aller chercher à évoluer intérieurement soi et à se transformer soi pour voir aussi le monde autour de nous se transformer. Et ça ouvre un champ des possibles. Oui, oui, bien sûr. Parce qu'il y a soi, mais il y a les autres aussi. Et puis c'est beau de voir qu'en fait, on peut faire quelque chose pour soi, en fait, qui est de manière complètement détachée et sans attente et qui, en fait, c'est pour soi d'abord et plus que soi, surtout derrière. Complètement. On sait que ça aura un impact sur le collectif si on travaille sur soi, sur ses actions, sur son mode de pensée. Voilà. Je pense qu'on veut tous que tout se passe bien dans la vie et dans le monde. Donc, voilà. Ça commence par soi. Tu parlais à l'instant de la pensée. Comment est-ce que, justement, on prend plus conscience du chemin et du mouvement de nos pensées ? Justement, quand on s'offre et on se permet de ces moments de ralentissement et d'écoute profonde. On ne peut pas... Tu vois, c'est le verre. Je dis souvent ça aussi à mes élèves. Tu te verses un verre de jus d'orange avec toute sa pulpe. Donc, il y a de l'agitation dans le verre. Puis, tu attends un petit moment et la pulpe va se déposer en bas du verre et puis l'eau, elle va devenir plus claire, plus limpide. C'est la même chose, en fait, pour nous. Si tu ne prends pas le temps... Si tu ne laisses pas le temps à la pulpe, donc à l'agitation mentale, de redescendre, on ne parle pas des pensées. Les pensées, on les met de côté. Mais si tu ne laisses pas déjà cette agitation mentale redescendre, qui va peut-être prendre cinq, dix minutes, un quart d'heure, on ne sait pas, tu ne pourras pas vraiment entrer en toi. Les pensées seront toujours là. Les pensées, elles font partie du tableau. C'est juste ce rapport que tu as avec la pensée, en fait. Et puis, le cerveau est un muscle, donc au plus, tu vas travailler à maîtriser, et pas contrôler, je préfère le mot maîtriser, ces pensées, au moins, elles seront envahissantes. Et puis, plus on redevient conscient, finalement, quand on prend conscience aussi des pensées qui reviennent et puis de certaines choses, on peut aussi, rien que par les observer, déjà, se permettre de, disons, de lâcher certaines choses qui ne nous aident pas, en fait. Complètement. C'est un travail musculaire. C'est vraiment une posture, en fait. comment dire, Bekas Ayanga disait, la posture la plus difficile, c'est la méditation. Eh bien, ça laisse plein de belles perspectives et plein de voies d'exploration, en tout cas, pour ceux qui souhaitent se lancer sur ce chemin-là. Et donc, n'hésitez pas, si vous sentez l'appel à l'intérieur, de découvrir, en tout cas, cet aspect-là de... Cet aspect-là de nos vies. Et j'ai envie de rajouter que le yoga n'est pas réservé à une élite. Le yoga, il est pour tout le monde, pour tout âge, pour toute personne, voilà, qui soit désireuse d'aller vers soi. Le yoga est un fabuleux chemin de... de... de cheminement vers cette lumière qui est là, en chacun de nous. C'est une voie qu'il est dommage de s'interdire de vivre si on a l'enquête et puis qu'on se dit « Ah non, je suis trop... trop vieux, trop... je ne sais pas. » j'entends souvent ça « Ah non, je suis trop vieux ou je suis trop raide. » Mais au contraire, au contraire. Vraiment. Viens, viens, je te montre le chemin si tu veux. Fais-moi confiance, suis-moi. On m'avait dit qu'en plus, plus on est raide au début, plus on a de sensations. Quand on commence... En plus, bien sûr, on se régale beaucoup plus avec une personne qui sera raide plutôt qu'une personne qui sera très sourde. en fait. Il y a matière à travailler, donc c'est encore plus intéressant. Il n'y a plus qu'à se lancer pour ceux qui le souhaitent. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Je dirais... Je vais me répéter, mais je dirais de retourner vers soi, d'apprendre à écouter, d'apprendre à s'écouter, en fait. de revenir vers soi, de s'occuper de soi, de prendre soin de cette vie qui coule en toi. Vraiment, c'est primordial. Eh bien, merci beaucoup Sonia. J'invite ceux qui nous écoutent à te retrouver sur les différents canaux de diffusion qui seront disponibles en description. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soutenir le podcast et mon projet de plantation de forêt fruitière en accédant au lien Tipeee qui sera également dans la description. Donc, voilà. Et merci à tous de nous avoir écoutés et puis à bientôt pour un prochain podcast. Merci Sonia. Merci Benjamin. À bientôt.